Salut à tous et bienvenue sur la chaîne lorsque j'avais déballé l'iMac M1 lors de sa sortie j'avais insisté sur un des problèmes selon moi en tout cas de ce produit le manque de stockage, 256Go de stockage par défaut c'est franchement pas beaucoup et je vous avais dit que j'utilisais un SSD pour faire notamment pas mal de montage alors personnellement lorsque je fais une vidéo en 4K sur Final Cut Pro il me faut une vingtaine de Go pour 5 minutes de film et franchement 256Go mon SSD est vite rempli alors certains d'entre vous m'avaient demandé ce que j'utilisais comme SSD j'ai essayé de faire des comparaisons avec des SSD un petit peu plus véloces notamment l'Extrême Pro qui annonce jusqu'à 1Go en écriture celui-ci qu'on va tester aujourd'hui ne fait que 500Mbps en écriture mais finalement en fait dans les faits on arrive quasiment à la même vitesse d'écriture alors certes un petit peu moindre pour celle-ci mais ça suffit amplement alors l'idée c'est de rester dans des produits corrects mais pas trop chers celui-ci vient de chez Adiexpress dans le cadre de la promotion Double 11 et il fait 500Go et on... alors évidemment il y a plusieurs tailles de stockage disponibles mais pour moi ça me suffisait amplement alors le produit le voilà donc c'est un SanDisk 500Go côté capacité évidemment on peut monter un petit peu plus haut au niveau du format donc c'est carte bancaire et c'est 4-5 fois un petit peu plus épais qu'une carte bancaire les avantages évidemment c'est l'écriture, la rapidité d'écriture du SSD là le fait que ça soit pas mécanique donc si vous le laissez tomber ça ne gênera pas il est anti-poussière et puis donc il est fourni avec un câble USB-A vers USB-C personnellement j'ai testé un câble USB-C vers USB-C ça n'a pas changé les données d'écriture donc pas de problème de ce côté là alors on va commencer par un premier test tout simple on va déplacer un dossier de 3Go un petit peu plus de 3Go depuis le SSD interne vers le SSD externe et on va voir combien de temps ça prend alors sachez qu'à l'intérieur de ce dossier donc de 3Go il y a une quinzaine de fichiers vidéo donc c'est pas des petits fichiers donc forcément ça va plus vite que si vous aviez une multitude de petits fichiers alors à titre de comparaison j'ai acheté une clé USB 64Go en USB à 3.0 qui coûtait 13€ donc pour 64Go et en gros j'ai des débits de 80M en écriture donc on est loin de ce qu'on obtient ici avec le SSD et il m'a fallu 10 minutes pour faire exactement la même opération mais depuis le SSD interne vers la clé USB-A alors toujours à titre de comparaison même si c'est dans un autre registre mais pour vous donner une idée si vous avez un NAS par exemple donc là moi j'ai un disque dur 3,5 dans mon NAS je suis à un débit d'écriture de 60 donc je suis très loin de ce que je vais avoir juste après avec mon SSD et donc le fameux test avec le SSD que je vous présente aujourd'hui alors sachez que sur un Xtreme Pro donc qui coûte quand même un petit peu plus cher on a des débits théoriques d'un giga mais en pratique en tout cas j'observe à peu près 530M de débit d'écriture et regardez ici pour quelque chose qui est quand même bien moins cher j'ai presque 400Mb honnêtement pour la plupart des usages je pense que ça suffit amplement et c'est mon cas personnel alors si j'ai choisi ce produit c'est vraiment pour son prix on est à 79€ pour le prix standard on passe à 71€ pour le double 11 et en plus je vous mets un code de 6€ pour cette période là donc ça le fait à 65€ on a quand même quelque chose de pas mal pour ce prix et puis un dernier mot sur le SSD alors vous le savez l'avantage c'est évidemment la rapidité puisqu'il n'y a pas cet effet mécanique qu'on a sur les disques durs classiques par contre les cellules au bout d'un moment meurent et généralement on dit qu'un SSD dure une dizaine d'années donc c'est à prévoir en tout cas en remplacement j'imagine que ce SSD ne sera pas éternel si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description pour moi c'est vraiment un bon prix n'oubliez surtout pas de mettre tous les codes promo pour avoir le prix le plus bas merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !